We declare our rank on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of human beings, in this society, on this earth, in this day, when we intend to bring it to existence by any means necessary. De plus en plus de voix s'élèvent dans le monde de la musique et de l'enseignement musical pour poser les questions des abus de pouvoir, de la maltraitance, du sexisme, des violences. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous avons découvert le site Convergence des Luttes, un site qui, à travers une série d'articles pertinents, interroge ce monde très conservateur, où l'omerta, le copinage, les pressions, les silences complices, semblent avoir encore de beaux jours devant eux. Briser le silence, dénoncer les violences est un préalable à la refonte indispensable des pratiques dans l'enseignement musical. Après le témoignage de Diane, nous avons reçu des messages d'élèves, de profs, reconnaissant une situation aussi habituelle qu'inacceptable. Des messages de rageux aussi, oscillant entre déni et justification, sur fond d'absence de volonté de débattre, et encore plus d'interroger leurs propres pratiques. Celui que nous appellerons Cédric témoigne, lui aussi, de façon anonyme. Un signe qui est en lui-même révélateur des risques auxquels s'exposent les lanceurs d'alerte, ceux qui refusent de subir, de participer à cette omerta qui permet objectivement à ceux qui abusent de leur pouvoir de continuer à le faire. Cédric a écrit l'article, dont nous vous mettons le lien en description, pour évoquer les abus de quelques profs du CNSM qui imposent des cours particuliers hors de prix, se servant de leur position de pouvoir sur des grands élèves à leur merci. Plus généralement, ils dénoncent le copinage et la sélection par l'argent, la pression et l'absurdité d'un système pourtant connu de tous. Nous le remercions pour le témoignage qui va suivre, et nous vous invitons à visiter leur site. En fait, si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a cette sélection par l'argent, et puis il y a aussi, ce que je soulève, le problème que c'est des gens qui utilisent leur position d'employé de l'État pour escroquer ce même État. Et en fait, je crois que ça, c'est une analyse qui n'est pas très souvent partagée. Et je crois que... J'espère que ça pourrait être un levier de pression. En fait, moi, je pense qu'il faut interdire purement et simplement ces cours particuliers. Tu quittais le fin d'études à l'époque, et il fallait repasser un concours pour entrer en SUP. Et tu n'avais aucune priorité. Et je me rappelle que j'étais jeune, j'avais quitté mes parents, et un soir, il m'a dit, « Ah, tu fais chier là, si tu continues, tu ne vas pas rentrer, quoi. Donc, tu restes ce soir et je te file un cours et tout. » Il avait quand même ce truc de « Il faut jouer bien pour gagner le concours. » Parce qu'il y a toujours ce truc-là qui est renvoyé, c'est « Oui, c'est quand même les meilleurs qui rentrent. » Alors, moi, d'ailleurs, je le dis dans l'article, je ne remets pas ça en cause. Mais les meilleurs, à quel prix ? C'est-à-dire, comment ont-ils accès au concours ? Parce que tu prends des cours, tu n'as pas le niveau, on t'envoie chez machin. Et puis ensuite, il y a le moment où tu es adoubé par le prof qui te dit « Tu peux te présenter. » Mais après, moultes, stages, cours particuliers, tergiversations, machin. Bon, en l'occurrence, j'ai échoué. Et là, tu repars dans un cycle, en fait. Donc, il faut refaire un stage. Oui, mais il y avait des classes. Le stage, tu arrives, il y a 30 pélos. Et tu as un cours d'une demi-heure tous les quatre jours, quoi. Donc, moi, je suis un mode de vie modeste. C'est là que j'ai commencé à me dire « Mais attends, quand même, ce n'est pas normal et tout. » Et donc, je raconte ce truc de mon père qui dit « Je peux vous faire un chèque. » Non, non, surtout pas. Mon père, qui est quand même médecin, qui est un homme de pouvoir, je ne me le cache pas, et qui se retrouvait un peu comme un petit chaton devant le prof parce qu'il avait peur, en fait, pour moi. Je l'analyse a posteriori. Et tout ce rapport-là, pour le coup, de domination qui est intolérable, en fait, entre les profs qui ont le pouvoir et les élèves. Et en plus, pourquoi est-ce qu'un cours, ça coûte 100 euros ? Enfin, qui décide de ça ? Voilà. Donc, on avait un peu le couteau sous la gorge, en fait. C'était soit… Parce que c'est ça qui est dingue, c'est que le milieu ne se cache pas. Moi, je vais voir le prof de Genève qui me dit « Je lui joue, je ne sais plus quoi. » Et il me dit tout de suite « Ah, mais oui, c'est bien et tout. Tu joues bien, tu as l'air sympa, il n'y a pas de souci. » Mais moi, je te dis tout de suite, en fait, je ne prends que des gens que je connais. Et toi, je ne te connais pas. Bon, ça a le mérite d'être clair. C'est une certaine honnêteté. Mais waouh, où est-ce qu'on en est arrivé ? Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point de confiance en son propre pouvoir pour dire ça à quelqu'un ? Et en pensant que, de toute façon, même s'il le dit à tout le monde, ce n'est pas grave parce qu'on a la main mise sur le truc. Moi, je trouve ça assez fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir des gens qui militent pour une éthique dans le monde de l'enseignement parce que, voilà, ça, c'est une pratique qu'il faut combattre, effectivement, à tous les niveaux. Je me rappelle aussi d'histoires de harcèlement et tout. Mais là, ce n'est pas le sujet. Et il y a aussi beaucoup de harcèlement moral. Alors, en fait, le souci aussi, évidemment, c'est que la musique, c'est quelque chose qu'on doit accomplir, enfin, dans lequel on doit se réaliser très jeune. Effectivement, il y a un côté un peu sportif, en fait, là-dedans, on doit, pour être performant, apprendre jeune. Ça, c'est un truc que je n'y pas. Mais bon, cette espèce de jeunisme français à 20 ans n'existe plus. Et donc, on se retrouve. Moi, personnellement, j'ai quitté mes parents à l'âge de 16 ans parce que je viens de province. Et donc, je me suis retrouvé, en fait, totalement perdu à Paris, faire le lycée d'un côté, présenter au CNSM et tout. Et en fait, les parents sont tellement inquiets qu'ils sont prêts à payer, tu vois. En fait, à un moment, tu rentres dans une dynamique où, tiens, ça fait longtemps que tu n'es pas allé voir, tu te rappelles à son bon souvenir. Bon, ben, c'est 100 euros le bon souvenir, quoi. OK, salut. Parce que, non, mais parce qu'en fait, c'est ça. Tu n'as pas d'échéance parce que tu n'as pas de concours. Tu es entre les mains. Et donc, en fait, tu n'as pas vraiment besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, en tout cas pour être formé. Mais il faut aller lui dire bonjour pour dire qu'on est là, quoi. Et donc, déjà, en fait, ça, c'est un principe qui est complètement hallucinant. Faire des stages d'été parce qu'on doit encore se montrer. Et finalement, comment font les gens qui n'ont pas accès à ça ? Mais il fallait payer les doigtés en plus. Et je crois que ce truc de cours particuliers, personne, en fait, n'ose en parler et qu'il y ait une omerta dans le milieu qui est énorme. Et moi, quand je vois aujourd'hui des gens qui parlent de leurs élèves, machin, ceci, cela, en grand terme, je me demande réellement quelle est leur politique vis-à-vis de cette histoire de cours particuliers. Mais surtout, moi, ce qui m'agace un peu, c'est cette impunité, en fait, dont jouissent ces gens puisque tout ça relève aussi d'un malaise au niveau de l'organisation de l'enseignement musical, je dis en France, parce que là, c'est celui-là dont on parle, mais je ne pense pas que ce soit unique à la France, qui date de bien plus longtemps que les histoires dont on parle, que toutes les oppositions qu'il a pu y avoir entre Landowski, Boulez et tout ça, dont on ne parle pas d'hier, ont été... J'ai l'impression, on est faste aussi à tout ça, que l'échiquier politique, dénomination d'un tel ou une telle au CNSM et tout ça, ont été vraiment très préjudiciables à ce truc-là. C'est malheureusement tout ce système de concours, de mérite, de sélection, en fait, qui est évidemment la cause de tous ces problèmes. Le fait aussi qu'on ait rendu les CNSM une denrée rare. Et donc, ça fait énormément de mal, en fait, aux gens. Et moi, je m'en aperçois un peu, maintenant que j'y repense, tu vois, je me suis sorti de tout ça il y a très longtemps. Mais ça fait du mal, tout ça. Et c'est très dur, en fait, parce que nos parents nous payent des cours et donc on se doit de réussir. On déçoit les espoirs qui sont placés en nous. Enfin, c'est une dynamique très mauvaise. Et donc, ce système de sélection par l'argent détruit beaucoup, je pense. Je ne suis même pas sûr que les gens qui le mettent en place s'en rendent vraiment compte. Mais je pense que c'est un vrai problème et un vrai fléau. Alors après, je sais qu'il y a des gens au CNSM qui ont aussi une probité, notamment un prof qui dit « Moi, je ne donne pas de cours. Si vous voulez, vous pouvez venir me jouer votre programme, mais ce sera gratuit. » C'est marrant, c'est un peu la condition. Mais c'est sûr que je vois bien, parce que je garde quand même un pied dans tout ça, que le système de stage, de cours et tout a encore de beaux jours devant lui. Donc, on nous vend un peu un truc intègre avec les concours. Mais en fait, on sait tous que les parents misent beaucoup. Donc, on se retrouve avec une grande pression sur les épaules. Moi, j'ai quitté mes parents très tôt, mais ce n'est pas juste mon histoire personnelle. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et on se retrouve, en fait, avec des gens en face de nous qui maîtrisent quelque chose que nous, on essaie de maîtriser. On sait que c'est difficile, donc on les admire, ce qui est normal. Mais on ne les admire pas toujours pour les bonnes raisons. Et donc, de là, évidemment, ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives, qu'elles soient morales, sexuelles ou autres, ou même parfois, sans même volonté réelle de nuire. Mais moi, je me rappelle avoir vécu des moments vraiment difficiles, notamment l'année où je suis arrivé à Paris. C'était dur, quoi. Je me suis planté au CNSM. On m'a bien fait comprendre que j'avais déçu les espoirs. Et j'ai eu un moment hyper dur moralement. Mais en fait, je ne crois pas que c'était une volonté de me nuire spécialement, mais c'est juste que, en fait, tu te retrouves avec personne, en fait, qui encadre psychologiquement les élèves. On est complètement livrés à nous-mêmes. Tout le monde sait, en fait, tout ça. Maintenant que nous, on est profs ou qu'on est dans le métier, on connaît toutes ces histoires-là. Et ils ne dénoncent pas. Et ça, je trouve que c'est une... Enfin, je crois que si vous êtes axés sur la défense de l'éthique, pour moi, c'est un truc indispensable. C'est de faire passer le message que, comme on dit, c'est un peu vieux jeu, mais qui me dit mot concentre. Et la dénonciation de ce genre de comportement, enfin, la non-dénonciation de ce genre de comportement est tout aussi grave que le fait de les avoir, quoi. Enfin, c'est une idée, c'est une opinion personnelle, mais... Oui, c'est sûr que... Enfin, tous ces problèmes-là, c'est dû beaucoup au fait qu'il y a une omerta de la part de tout le métier, quoi. Donc, c'est sûr que... C'est un gros problème. Mais en tout cas, par exemple, les histoires de harcèlement, ça, c'est quand même quelque chose de très commun. Et j'ai... Bon, dans Convergence des luttes, on est aussi sensible beaucoup à cette question du harcèlement. Moi, j'essaie de travailler dessus. En ce moment, j'ai moins de temps. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'un harceleur bien connu qui vient en plus de mon coin officier encore et continuait de semer le mal autour de lui. Et j'ai été vraiment choqué d'apprendre ça. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas du tout qu'on puisse se comporter comme ça. Ça m'échappe. Quel est l'accès à la culture pour les gens défavorisés ? Alors, évidemment, on connaît tous quelqu'un qui était boursier, qui... Voilà. Quand on voit les prix des instruments, le prix des archers, le prix de l'entretien, donc le prix des cours, puisque, voilà, tout le monde est unanimement d'accord pour dire qu'il faut donner des centaines d'euros à machin ou truc pour réussir. le prix des voyages pour aller prendre ces mêmes cours, comment est-ce qu'on fait avec un salaire normal et une famille de deux ou trois enfants ? C'est une vraie question à se poser. Donc, et je trouve ça d'autant plus dommage quand on est dans un pays qui est un des réseaux d'enseignement public les plus développés. Voilà, je ne me l'explique pas. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se plaignent du concours de la fonction publique à dire, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'on a un coût d'un élève à la collectivité ? Ben non, c'est important. C'est justement l'essence d'être un agent du service public. Et moi, j'irais plus loin en disant que c'est l'employeur, donc l'État, qui devrait faire signer cette charte aux enseignants d'interdiction, de se servir de... Parce que c'est ni plus ni moins qu'un abus de pouvoir, un abus de position dominante. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est répréhensible pénalement. Mais comme c'est des gens qu'on connaît ou qu'on craint, qui exerce ces choses-là, on ne s'y attaque pas. Il y a des gens qui ont été brisés par le CNSM. Mais vraiment. Et en fait, moi finalement, je n'y suis pas rentré. Ça a été une énorme souffrance. Vraiment. Quand j'étais jeune, c'était terrible. J'en ai souffert pendant des années. Parce que évidemment, beaucoup de mes potes sont rentrés et que je me sentais vraiment comme un nul. Et en fait, avec le recul, je m'aperçois que je crois que ça a été une chance. parce que beaucoup de gens en sont sortis sans comprendre en fait ce qu'était la musique déjà et le monde du travail. C'est-à-dire qu'on leur a tellement raconté qu'ils étaient les plus beaux, les meilleurs, les lits de demain, tout ça, qu'en sortant du conservatoire, ils n'ont pas compris qu'il fallait déjà repasser des concours pour trouver du boulot pour rentrer dans un orchestre. et surtout, ils n'ont pas compris que la musique, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi beaucoup, évidemment, de luttes de pouvoir, d'enjeux politiques et tout. Et ce n'est pas juste parce qu'on sort du CNSM qu'on va trouver du boulot. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Moi, je connais des gens qui jouaient très bien, vraiment, des gens très talentueux qui ne touchent plus à leur binou depuis 15 ans et qui ont eu des parcours vraiment erratiques entre CAPES, profs, CA, et qui, avec plus ou moins de succès, ont réussi leur reconversion, mais qui, sans parler de dégreurs, ont une analyse assez lucide de leur situation, mais assez critique. Assez critique. Et qui ont souvent, en fait, n'ont pas été du tout guidés bien par leurs profs qui, en fait, demandent aux gens de la performance. Moi, je compare souvent le milieu de la musique au milieu du sport. Il y a énormément de déchets. Enfin, de déchets, je dis ça, c'est une expression, évidemment, je ne parle pas des gens. Et que pour les gens qui font partie de ce déchet, c'est terrible. Vraiment, parce qu'ils sont abandonnés, laissés pour compte et ils doivent se débrouiller seuls. Ce que je voulais dire à propos du jeunisme, c'est que moi, j'ai cramé mes trois chances à Paris quand j'avais 19 ans. Et donc, bon ben voilà, alors faire une croix sur Paris, c'est très dur. Ça veut dire se présenter à Lyon, donc faire partie de l'équipe B. Non, mais c'est des réalités, tout ça. j'en parle aujourd'hui avec amusement, mais il y a malheureusement des gens qui le vivent encore comme ça. Et donc, ben voilà, aller à Lyon, ça voulait dire changer de système. Donc, je suis allé voir le prof de Lyon avec qui je m'entendais par ailleurs très bien et qui est une personne très critiquée et qui, moi, m'a beaucoup apprécié personnellement. Ça, c'est une petite parenthèse, mais qui a été très honnête, notamment avec moi. Et je me rappelle quand j'arrive le premier jour du stage que je fais avec lui, qu'il lit ma fiche et qu'il me dit alors, je vois que tu as épuisé tes trois chances à Paris, ce que je l'avais noté dans mon dossier. Il me dit mais tu n'as que 19 ans. Et je lui dis oui, oui. Et moi, j'avais l'impression d'être fini, d'être bon, acheté à la poubelle. Et il m'a dit mais attends, là, tu n'as rien fait encore, tu n'as rien vu. Tu sors à peine du nid. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça parce qu'en fait, ce discours, il est assez peu prononcé. On a la tête dans le guidon et donc, ce qui fait qu'on accepte ces cours à des prix improbables, qu'on accepte toutes les réflexions de nos profs, on accepte tout en fait. On accepte tout. Et moi, je pense que l'enseignement, le rôle de l'enseignement en général et du prof en particulier, c'est d'amener les élèves à l'autonomie, à savoir lire une partition, à savoir appréhender une sonate avec un ami quand ils sont un week-end où il y a un piano et que l'autre a pris son violon ou que sais-je. c'est ça en fait le but de l'enseignement et d'un prof. Ce n'est pas de former des gens qui enfilent des perles, ça n'a aucun sens. Moi, je me rappelle à 20 ans, j'avais travaillé tous les concertos alors que je n'en ai jamais joué un seul devant un orchestre et qu'il était impossible que je le fasse parce que je n'avais pas le niveau, je n'avais pas la carrure, je n'avais pas les épaules pour ça. et tout ça, c'est des sujets qui sont, j'imagine, évidemment aujourd'hui traités, réfléchis par des gens comme toi et tes camarades du collectif et qui sont des sujets très importants et l'enseignement est un sujet trop souvent bâclé. Ce problème de vocation dans l'enseignement est effectivement je crois qu'il y a beaucoup de mal qui est fait quand même au nom du profit et de l'appât du gain c'est une évidence. Les réactions corporatistes qu'il y a eu mais c'était dingue oui ça ne concerne que le violon et le piano viens faire de la flûte tu verras c'est sympa ou alors oui dans le haut bois c'est pas comme ça ou alors oui c'était l'ancien temps mais on a partagé un article sur le harcèlement sexuel c'était pareil de gens qui disaient mais moi quand j'étais au CNSM on bossait ça se passait pas comme ça donc en fait ce qui est fou c'est qu'il y a un déni déjà énorme de la part de la profession et c'est marrant de s'en rendre compte parce que je crois pas que ce soit des gens qui sont malfaisants c'est inconscient il y a un déni en fait de ces trucs là parce que c'est tellement ancré que c'est normal et enfin moi je crois aussi qu'il y a aussi le fait que justement les gens qui couvrent ça ne supportent pas d'être dans cette position de complice et il y a un déni énorme we declare our rights on this earth to be a man to be a human being to be respected as a human being to be given the rights of human beings in this society on this earth in this day which we intend to bring into existence by any means that we have thank you thank you so much